Musique Nous accueillons à la rentrée de 6e, même approximativement 130 élèves. C'est pourquoi c'est extrêmement important que nous fassions cette demi-journée consacrée aux portes ouvertes pour rassurer les familles sur la qualité de l'enseignement qui est dispensé chez nous. Et en même temps, de permettre à nos élèves de présenter avec les équipes pédagogiques tout ce qui se fait dans notre établissement. Et nous avons énormément d'ateliers, énormément de clubs qui se font chez nous pour travailler, mais de façon ludique également. Le collège est effectivement une étape majeure parce que ça permet à l'élève l'apprentissage de la citoyenneté, l'apprentissage de la vie en collectivité et puis petit à petit, l'apprentissage de l'orientation puisque l'orientation est travaillée dès la classe de 6e et nous accentuons bien entendu en classe de 4e et de 3e tout ce qui renvoie à une orientation choisie et non pas subie. C'est vraiment leur truc. C'était leur bébé. Ah, c'était leur enfant. Ah non, mais c'était leur bébé. Là, vous avez les décors réalisés cette année par la classe de 5e 1 pour la création d'un escape game. C'est un projet interdisciplinaire qui mêle la physique-chimie, les mathématiques, l'éducation aux médias et à l'information, le français et l'art plastique. Il faut savoir que chaque année, des projets sont proposés dans toutes les disciplines. Ce n'est pas parce qu'on grandit qu'on ne peut pas s'amuser. Ce matin, dans un premier temps, nous avons réalisé une présentation qui présente à la fois l'EPS, ce que représente l'EPS au collège, mais également les activités de l'association sportive à travers l'UNSS. Donc on a beaucoup d'activités qui sont proposées, le basket, le badminton, mais aussi des activités artistiques comme le cirque, la danse et bien d'autres. Oui, mais bien. Il faut relire. Ce matin, on est venu sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'on est venu pour aider les professeurs à mettre en place les activités diverses qu'il y a au collège. On est venu accueillir les nouveaux élèves de 6e et leur expliquer les différentes matières, ce qu'ils vont faire, le programme. C'est un collège où vivre ensemble est très simple. Tout le monde s'entend bien. L'équipe pédagogique qui se trouve ici s'occupe bien des élèves. Les professeurs sont assez bienveillants. On est hyper bien suivis. Le collège est bien et il y a beaucoup de clubs. Tu peux faire des clubs de Japon, de musique, des théâtres et tu peux venir au CDI pour les journaux. J'aime bien venir ici parce que les profs sont sympas et j'aime bien toutes les activités. J'ai fait les ateliers. Il y avait des jeux en anglais. On devait retrouver les fournitures scolaires avec leur étiquette. Après, on a fait plein d'autres ateliers dans d'autres matières. Par exemple, là, on a fait musique. Et après, on a un peu visité aussi l'établissement. Ça m'a donné envie parce que déjà, les profs, ils sont assez gentils. Nos deux enfants, les deux aînés sont déjà venus au collège Hériau. Là, on est venus pour montrer à la dernière le collège. Et là, comme ça, on voit un peu partout tout ça. On fait des activités. Elle écrit son nom en hiéroglyphes, en cours d'histoire. Donc, elle voit autre chose. Et puis, ça rassure peut-être notre fille de voir que nous, on est à l'aise. Donc, elle, ça sera pareil pour elle. Non, non, c'est pas une blague. Non, non, c'est pas une blague. On s'y arrive quand même. On s'y arrive quand même. Oh, tu vas me tout. Oui, c'est pas mal.